je voyais j'avais plein de doublons donc je voulais supprimer sans me tracasser la tête alors vous allez ouvrir votre logiciel vous allez sur le disque dur que vous voulez regarder donc moi par exemple je vais aller voir pour les photos masques donc vous cliquez sur votre dossier vous le transportez ici dans ces petites fenêtres vous avez vous pouvez mettre plusieurs dossiers à comparer vous n'êtes pas au limité donc là je vais aller sur mon ancien disque dur je vais mettre dans celui là donc voilà je transporte déjà je vais je vais faire sur cela après vous avez juste à faire ici lancer la recherche d'image dupliquée excusez moi j'ai du mal à parler et vous voyez que le ce petit logiciel commence à travailler à vous trouver les doublons que vous avez alors admettons si je passe ma souris sur l'élément ça va vous dire le chemin où il se situe le modèle où il est et après donc là je veux passer ma petite souris voyez un petit point vert donc j'ai le chemin le je vois que ces mêmes modèles vous voyez que vous avez j'ai énormément de doublons là dès que c'est fini dès que le logiciel aura fait son travail ça va vous l'indiquer alors là je laisse faire voyez les noms de pages qui qui s'affichent ici donc j'ai déjà deux pages de doublons et j'ai fait juste sur une petite partie hier j'ai fait sur une bonne partie de mon disque dur et j'ai trouvé on j'ai gaoté de doublons donc ça a fait un petit peu de vide sur ce disque dur donc là alors j'ai envoyé les fichiers s'apparaissent ici les fichiers restants le fichier chargé voyez là ça m'a pris une minute sur ce type de fichiers parce que j'en ai pas mis beaucoup après j'ai juste à sélectionner les doublons que je m'en vais donc je vérifie quand même la première image et la deuxième image et je sélectionne donc les doublons que je désire enlever alors vous voyez là ces images noires je préfère l'enlever directement sur mon en visuel mois pour vérifier ce que c'est donc là voilà je vais faire comme ça sur toutes mes pages donc après à vous de de voir comment vous voulez vous y prendre pour y enver donc là pour l'instant je vais faire comme ça ici vous avez les boutons donc déplacer effacer si vous voulez déplacer dans un dossier pour être sûr de supprimer vous de visuel autrement vous avez effacé donc je fais effacer ça me dit que visipique est sur point de détruire je fais ok et ça va tout aller l'envoyer de emo c'était pas énorme mais c'est quand même ça va aller directement dans la corbeille et et voilà donc j'espère que ça ce petit truc astuce vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir à